Si vous avez moins de 2000 euros et que vous cherchez à le fructifier dans un business, vous êtes sur la bonne vidéo. Parce que dans cette vidéo, je m'apprête à te présenter 5 business à très fort potentiel économique dans lequel vous pouvez vous lancer avec moins de 1 500 000 francs CFA. Les 4 premiers business sont les business à rentabilité journalière et régulière. Le dernier, c'est un business qui a une rentabilité peut-être sûre du moyen terme, mais quoique, ces 5 business, ce sont des business que la plupart du temps, moi-même et mes équipes, nous sommes déjà dedans et nous allons tout simplement vous partager notre retour d'expérience dans cette vidéo. Si vous venez de me découvrir, moi, mon nom, c'est Justin Mortaudet. Je suis entrepreneur, je suis également investisseur. Ici, je parle de business, je parle de mindset, je parle d'intelligence économique, je parle de géopolitique, géostratégie. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas, abonne-toi à cette chaîne pour être informé des prochains contenus qui arrivent. Si vous voulez venir au Sénégal prochainement, sachez désormais que nous avons un business qui met à votre disposition pendant tout votre séjour, transport et logement. Donc, on met à votre disposition tout ce qui est location de voiture et également location d'appartements meublés. On vous fait également tout ce qui est accompagnement si vous venez au Sénégal pour investir. Nous vous accompagnons également dans tout ce qui est démarches administratives, rouages administratifs, fiscalité, tout ce qu'il y a pour que vous puissiez installer votre business au Sénégal. Dans le cadre du tourisme également, ceux qui viennent pour visiter tout simplement le Sénégal, notre agence a donc tout ce que je vous dis, c'est dans un package transport depuis l'aéroport jusqu'à votre logement et jusqu'à dans les visites et durant tout votre séjour au Sénégal, nous pourrons prendre ça entièrement en charge. Prenez tout simplement nos numéros et gardez soigneusement nos numéros, contactez-nous et ça nous fera le plaisir, notre équipe va s'occuper de votre arrivée au Sénégal. Bientôt, on va installer la même chose en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Pour le moment, c'est seulement au Sénégal. Je ferme la parenthèse, je vais revenir au sujet principal de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 meilleurs business que vous pouvez lancer avec moins de 2000 euros. Donc à peu près 1 million à 1 million 500 000 francs CFA, vous pouvez démarrer ces 5 business-là. Tout de suite, je vais vous présenter le premier business qui est le business de la livraison. La livraison, vous pouvez faire la livraison de deux manières. Soit c'est vous-même qui travaillez, vous achetez votre moto et vous livrez vous-même ou bien vous récrutez quelqu'un et vous lui confiez. Donc vous faites louer votre moto à quelqu'un qui va aller tout simplement faire des livraisons et vous faire des recettes à la fin de chaque journée. Le plan d'action, c'est simple. Une moto neuve au niveau de CFAO moteur Yamaha tourne autour de 650 000 francs CFA. Une moto neuve, je dis bien. Avec 2000 euros, avec un peu de chance et un peu de marge, vous pouvez vous retrouver avec deux motos neuves, bien sûr. Mais vous pouvez également partir sur des motos d'occasion. Des motos d'occasion sur le marché sénégalais, vous pouvez retrouver ça à 400 000, 500 000 des motos d'occasion. Avec deux motos, vous pouvez démarrer. Donc deux motos, ça vous fait à peu près déjà un million comme ça pour commencer. Comment ça se fonctionne ? Si c'est vous-même qui allez faire, vous allez vous faire des marges. C'est vous qui travaillez. Vous ne pouvez pas conduire deux motos. Donc dans tous les cas, vous allez confier une moto à quelqu'un. Mais dans tous les cas, moi, ce que je recommande, c'est de confier les deux motos aux livreurs qui vont vous verser des recettes journalières. Les recettes vont tourner naturellement autour de 4 000, 5 000 par jour. Mais la moyenne au Sénégal, c'est 5 000, 4 000. Bon, pour également motiver les livreurs, 4 000, c'est bon. Mais sinon, généralement, c'est 5 000. Imaginons et prenons un chiffre rond de 5 000. Vous avez deux motos qui vous versent chaque jour 10 000. Si vous travaillez comme ça, pendant un mois, ça vous fait en moyenne 300 000, entre 200 et 300 000 en moyenne. Si ça ne roule pas, ça ne roule que 20 jours dans le mois, vous vous retrouvez avec 200 000. Et si ça roule tout le mois, vous vous retrouvez avec 300 000. Bon, on ne va pas faire le cas où ça roule tout le mois. On va diminuer le cas où ça roule que 20 jours ou 25 jours. Un exemple. Vous vous retrouvez avec 250 000 avec vos deux motos tous les mois. Ce qui veut dire qu'à chaque deux mois, vous achetez une nouvelle moto. À partir du troisième mois, vous vous retrouvez maintenant avec trois motos. Avec trois motos, vous n'allez plus faire deux mois pour acheter une nouvelle moto. Vous allez faire un mois et demi et acheter une nouvelle moto. Vous allez vous retrouver avec quatre motos. On est maintenant au quatrième mois. Au quatrième mois, vous avez déjà quatre motos. Au cinquième mois, vous pouvez également acheter parce que vous avez déjà quatre motos en circulation. Et vous voyez l'effet boule de neige qui fera en sorte qu'après, si vous calculez bien, à partir du dixième mois, vous pouvez acheter une moto chaque semaine. Vous pouvez vous retrouver comme ça avec plusieurs motos en une année d'activité. Et ça, de façon totalement passive. Tout simplement avec un petit budget. Commencez avec deux motos. Ça, c'est possible. Vous pouvez faire ces mêmes business-là. À Abidjan, vous pouvez faire le même business. Au Burkina Faso, à Douala également, vous pouvez faire ce genre de business-là. Tout le reste, si le livreur est bon et que les recettes entrent journalièrement, vous voyez le calcul que vous faites. C'est plutôt un bon business. Le deuxième business que je vous présente ici, c'est un business qui va également dans le même sens parce que c'est les revenus journalières et régulières. C'est avoir des fast-foods. Les fast-foods également, ce sont des business qui sont très rentables parce que ce sont des business également à rentabilité journalière. Je m'explique. Alors, pour monter ce genre de business, pas du tout d'être génie, pas du tout d'avoir beaucoup d'argent parce que vous pouvez investir dans un kiosque pour commencer avec 1 million à 1,500,000 francs CFA. Vous pouvez investir tout simplement dans un kiosque. Vous prenez 1,500, 1,600,000, vous investissez dans un kiosque et vous prenez le reste pour acheter tout simplement ou bien mettre comme fonds de roulement. Avec ces business, avec ces fonds de roulement, très clairement, vous pouvez commencer à faire entrer entre 6,000 et 7,000 par jour. Je sais de quoi je vous parle parce que le représentant de vivre et réussir en Afrique du Burkina Faso, c'est son business qui est là. Je ne vais pas entrer trop dans les détails parce que je suis également actionneur dans son business et je sais un peu les chiffres de son business et je sais que ce sont des business ou bien c'est plutôt un business qui fonctionne très, très bien. Je vous invite, vous également, à voir ça de très près, à prendre ça de très au sérieux parce que ce sont des business comme ça, avec très peu de capital, pas besoin d'avoir 10, 20 millions pour commencer, juste 1, 2 millions, vous pouvez démarrer. Donc, observez ces business-là de très, très près. Je vais vous faire une petite parenthèse pour toutes les personnes qui veulent se lancer en business. Cette semaine, j'ai ouvert un programme qui va commencer la semaine prochaine. Ce programme, c'est comment réussir en business. Donc, ce programme, je ne prendrai que 10 personnes pour les accompagner concrètement dans le business. C'est mon retour d'expérience, je vous donnerai mes meilleurs conseils, mes meilleurs outils et mes meilleures stratégies pour réussir en business en partant de rien. Bien, sans idée, sans compétence de base, je pourrais vous accompagner pendant cette formation à avoir des idées concrètes, avoir des méthodes, avoir des outils, des stratégies concrètes pour implémenter votre business. C'est la semaine prochaine que la formation commence. 10 personnes seulement sont attendues. Depuis l'annonce, j'ai déjà eu 3 inscrits et il ne reste que 7 places. Donc, au deuxième jour, il ne reste que 7 places. Donc, il ne restera à peu près que quelques jours pour clôturer. Donc, si vous voyez cette vidéo, écrivez-nous rapidement s'il reste encore la place pour nous rejoindre. On va enchaîner avec 4ème idée de business. La 4ème idée de business, c'est tout simplement ouvrir un pressing. Un pressing, c'est également un business que vous pouvez lancer avec pas un gros montant parce qu'il vous suffit d'acheter une machine à laver qui actuellement tourne autour de 300 000. Bon, 300 000, vous pouvez avoir déjà une machine à laver avec quoi vous pouvez commencer chez vous. Et d'ailleurs, pour ne pas entrer également trop dans les détails, je vais vous dire tout simplement les résultats. Nous avons également un membre de Vivre et Réussir en Afrique qui est dans ce business-là de pressing. Et pourquoi ce business-là ? Parce que c'est des business, ça fait partie des business à rentabilité régulière et journalière. Chaque jour, vous avez des rentrées d'argent. Aujourd'hui, en matière de comportement, les gens qui vivent en Afrique ont plus ou moins déjà même le comportement. Un comportement mondialisé, donc un comportement comme quelqu'un qui vit à Dubaï, qui vit à Paris ou bien à New York, ainsi de suite. Donc, les gens ont cette habitude d'aller d'amener leurs habits au pressing. Quand les habits sont sales, d'amener les habits au pressing, les gens ne prennent pas le temps maintenant de rester eux-mêmes, de laver les habits. Donc, vous voyez que la mentalité a changé. Et d'ailleurs, vous allez vous rendre compte qu'à Dakar, par exemple, il y a très peu de chances. Et il y a beaucoup, pour ne pas dire qu'il y a beaucoup de chances plutôt, de rencontrer lors des journées business comme ça, des personnes qui n'ont pas voyagé. Donc, les gens ont tellement voyagé. La plupart aujourd'hui des entrepreneurs que je connais, ce sont des benguistes, comme on le dit, des anciens benguistes, ou bien des blédards, comme on les appelle également à Dakar. Donc, vous allez rencontrer ça beaucoup maintenant dans les villes africaines. C'est pour cela que quand vous sortez, vous rencontrez quelqu'un, la plupart ce sont des personnes, soit ils ont fait l'Italie, ils ont fait la France, les Etats-Unis, le Canada, l'Asie, la Chine, ainsi de suite. Donc, les Africains ont commencé à voyager et dans le comportement même, les choses ont complètement changé. Donc, il y a un nouveau Africain qui est là, qui a également ses nouvelles habitudes d'amener ses habits. C'est ce qui fait en sorte, par exemple, dans mon quartier, il y a ces petits business-là qui inondent et qui font beaucoup d'argent parce qu'ils ont compris que les gens ne lavent plus les habits comme avant, les gens ne se comportent plus comme avant. Et ça, vous allez retrouver la même chose à Abidjan, par exemple, à Bata, Anglais, voilà, tous ces nouveaux quartiers-là que vous êtes en train de voir, le comportement, les gens même que vous rencontrez là-bas. Donc, vous voyez que ce sont des business que vous pouvez prévoir en Afrique. Pressing de vêtements. Quatrième business sur cette liste que je vais vous dévoiler, c'est l'appartement meublé. Le business d'appartement meublé, c'est notre business. Nous, on fait ça. Donc, c'est un business qui est également très rentable. C'est un business que vous pouvez démarrer avec 1,5 millions avec un studio. Vous pouvez, par exemple, louer un studio meublé, tout simplement. C'est-à-dire que là, vous n'êtes même pas obligé d'acheter un studio, d'acheter un appartement. Non, non, vous louez un studio, vous allez tout simplement meubler la location. Donc, caution, vous allez mettre caution, commission, loyer. Vous donnez 2, 3 mois à l'avance. Vous allez dépenser là, comme ça, un truc de 400, 500 000 pour la location. Et le reste, c'est pour l'aménagement, l'ameublement. Et là, ça vous tournera inévitablement autour de 1 million à 1,5 million. Et dès que vous avez fini ce business-là, même avant que vous commencez ça, vous allez commencer à avoir des demandes. Donc, avec un budget de 1,5 million, vous pouvez commencer même l'appartement meublé en Afrique. Et ça, c'est totalement possible. Donc, voilà encore un business qui peut vous générer par jour beaucoup d'argent. Par jour, les appartements meublés, je vous donne juste des ordres d'idées pour que vous ayez. Par exemple, à Abidjan, les appartements meublés par jour, si c'est vraiment économique, c'est 30 000 appartements meublés. Donc, je parle, bon, studio plutôt. Des studios, 25 000, 30 000, mais généralement maintenant, c'est beaucoup 30 000 des studios. Donc, un studio, c'est 30 000. Ça, c'est vraiment économique. Moins standing, ça peut monter jusqu'à 40 000. Mais nous, on fait du haut standing. C'est-à-dire que ce que nous, on fait, il y a accès à l'ascenseur. Il y a accès avec l'ascenseur, gardiennage 24 heures sur 24. Vous avez parking, automobile, vous pouvez garer là-bas. Et vous avez également une salle de gym dans notre studio. Donc, c'est vraiment quelque chose de haut standing. Voilà pourquoi nous, notre appartement, nos studios sont dans des immeubles vraiment de haut standing. Donc, c'est 50 000 par jour. Il y a même plus cher que ça, pas pour nous, mais on a également des gens qui ont un niveau de finition plus élevé et qui louent ça plus cher. Si vous partez dans des appartements de 2 chambres, 3 chambres, salon par jour, les gens sont déjà même dans les 100 000, surtout quand c'est dans un immeuble de luxe en fait. Parce que si vous prenez un appartement de 2 ou 3 chambres, si c'est dans un hôtel, c'est une suite. Et une suite, vous connaissez le prix. Donc, si c'est dans un immeuble luxueux, gardien, avec tout ce qu'il y a, toutes les commodités, vous voyez que 100 000 par jour, ça se justifie en fait. Voilà pourquoi, c'est business également. Vous pouvez commencer avec le plus petit qui est un studio. Mais vous pouvez voir également, aller meubler un appartement de 2 chambres ou bien de 3 chambres salon. Mais moi, je déconseille généralement aux gens de faire les 2 chambres salon. Soit faites des studios ou bien faites directement les 3 chambres salon. Parce que si c'est des studios, vraiment les jeunes couples ainsi de suite ou bien les célibataires qui viennent, ça, c'est bien pour eux. Mais quand les gens viennent déjà en famille, généralement, ils veulent, il y a papa, maman et puis 1 ou 2 enfants. Dans ces cas-ci, ils vont vouloir plutôt des appartements de 3 chambres salon. Bref, mais ça, je vous donne juste les codes derrière. Donc, voilà un business également que vous pouvez démarrer en Afrique vraiment avec moins de 2 000 euros. Cinquième et dernier business, je pense que c'est le dernier. Bien sûr, c'est le dernier. Le cinquième, c'est de vous lancer dans l'habillement, le vêtement ou bien votre marque de vêtements. Je vous conseille vivement également de voir ce business de très près. Il faut zoomer ce business et le voir de très près parce que c'est un business qui est très, très rentable. Plusieurs membres de mon équipe également sont dans ce business-là. Là où ça marche beaucoup, c'est au niveau des enfants et au niveau des femmes. Ça, ça marche vraiment à tous les coups. Si vous voulez vous lancer dans l'habillement, voyez d'abord enfant, après voyez femme et s'il le faut homme. Voilà. Mais quoi que, n'importe lequel de ces trois-là, il suffit de bien vous positionner. Voilà pourquoi moi, je dis aux gens de partir surtout sur une marque. Mais comme une marque, au début, ça va être difficile de faire avaler ça. Au début, vous allez tout simplement vendre des habits simplement avec des stratégies marketing que dans mes formations, je partage. Comment vendre ? Parce qu'en fonction de chaque idée, chaque business a ses codes en fait. Et moi, l'avantage que j'ai aujourd'hui ayant lancé plusieurs business et ayant accompagné également des centaines de membres de mon équipe sur différents business, aujourd'hui avec un peu de recul, je sais les stratégies et j'ai des stratégies, j'ai des outils en fonction des business à lancer. Voilà pourquoi vous devez voir tous ces business de très près et voir quelle est stratégie de positionnement, de segmentation, comment vous allez vraiment vous positionner pour vous en sortir en fait. Les amis, pour toutes les personnes qui veulent rejoindre ce programme qui commence la semaine prochaine, contactez-nous rapidement pour rejoindre ce programme, comment réussir son business. Il ne reste que 7 ou 6 places à l'heure où je fais cette vidéo. Donc, contactez-nous rapidement s'il reste encore de place. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir et ciao, ciao!